Bonjour à tous, on va reprendre quelques bases sémiologiques des paralysies du 4. Je ferai aussi quelques petits rappels parce qu'il y a des élèves orthoptiques de l'école de Montpellier qui nous ont fait le plaisir de venir en Aubrac. Donc le nerf trochléaire est un nerf fragile qui a la particularité de démarrer à la phase postérieure du tronc cérébral puis va énerver l'oblique supérieur. Donc les paralysies du 4 de façon très schématique, 4 congénital, alors algénésie du nerf trochlère pour l'interrogation, acquises, traumatiques, vasculaires, démélinisantes sont les principales causes. Un 4 congénital va s'installer de façon progressive, fatigue, presbytie, prise de psychotropes, dans la pénombre les signes seront révélés plus facilement. Alors qu'un 4 acquis aura une symptomatologie bruyante et invalidante. Donc les symptômes d'un 4 congénital peuvent être très variés, on les connaît. Inconfort, asténopie, vertige. Alors que dans un 4 acquis, la cyclo-diplopie sera au premier plan. Le torticoli dans un 4 congénital, il est relativement inconscient, jusqu'à un certain degré. Et dans un 4 acquis, il sera conscient, on va chercher une position de torticoli pour supprimer la cyclo-diplopie. L'amplitude de fusion dans les 4 congénitaux peut être très élevée, jusqu'à 20 dioptries, alors qu'elle est plutôt normale, de 3 à 6 dioptries dans les 4 acquis. Le Bielschowski est inconstant dans les congénitaux et il est constant dans les acquis. Donc l'oblique supérieur est un torteur, donc le sujet va incliner la tête du côté sain pour compenser l'exyclotorsion. Donc l'exyclotorsion, je ne détaille pas parce qu'on en parlera plus longuement plus tard dans la session. Subjective, Maddox, parois de Harms. Objective, rétino. Et on utilise au CHU une méthode en OCT, c'est-à-dire qu'on fait un OCT RNFL. Et on a trouvé cette petite astuce qui permet d'avoir la mesure en degrés de la cyclo-rotation. Donc on a fait une petite étude, on a une bonne corrélation par rapport à ce qu'on peut mesurer en rétino-photo. Et ça permet d'avoir une valeur. Donc quand vous l'avez en pré-hop et en post-hop, vous pouvez voir avec une valeur la cyclo-rotation. Donc c'est quelque chose maintenant qu'on fait de façon routinière. Donc on poursuit sur la sémiologie. Il est abaisseur, donc on va fuir la diplopie menton abaissée. On a une hyperaction de l'oblique inférieure avec une diplopie maximale en adduction. Et un classique up-shoot et tête en rotation du côté sain. La manœuvre de Bielchowski. Donc petit rappel pour les étudiants et j'ai vu qu'il y avait aussi quelques internes. Donc l'oblique supérieur est un torteur. Donc quand vous allez pencher la tête du côté pathologique, vous allez stimuler l'intorsion. Et cette intorsion qui est parésiée ou paralysée en cas d'atteinte du 4, son agoniste homolatéral qui est le puissant droit supérieur va provoquer une élévation et donc une hypertropie tête penchée du côté pathologique. Donc ici j'ai juste collé deux schémas de vidéo-oculographie par GazLab où on met le casque sur la tête du sujet. C'est un casque de vidéo-oculographie qui est en démonstration et pour lequel je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et on peut mesurer l'hypertropie dans les différentes positions du regard, y compris dans le Bielchowski. Un autre schéma, alors ça ne passe pas, justement. Juste la zone que je voulais vous montrer ne passe pas. Ça va être ce qui est ici, là en bas. Ici, on peut, en vidéo-oculographie GazLab, en position en bas, en dedans, en position de l'oblique inférieure, on peut objectiver le décalage vertical. Dans les toutes petites paralysies du 4, c'est intéressant. On peut aussi mesurer l'upshot et on peut voir le décalage de l'upshot et le mesurer. Donc, dans les petites paralysies, ça a un intérêt. En pré-post-opératoire, ça peut avoir un intérêt aussi. Donc, juste pour terminer sur la sémiologie, le principal diagnostic différentiel auquel on pensera, en cas de diplopie verticale, torsionnelle, invalidante. Si vous avez une hypotropie, un hystagmus rotatoire antihoraire, une exyclotorsion de l'œil hypotrope, une incyclotorsion de l'hypertrope, on pensera à une skew deviation. Maintenant, les vidéos. Ici, on a une paralysie congénitale avec un torticolis qui était tête à gauche, une hypertropie droite, en position primaire. Et un Bielchowski qui est très positif, tête à droite. Regarde à droite, pas grand chose. Et un bel upshot, regard à gauche. On a une exyclotorsion qui est plutôt élevée pour un cas de congénital, concomitante autour des cydioptries. Donc, un autre cas de congénital, en position de torticolis, il est relativement orthotropique. Donc, on va réaliser une manœuvre de Bielchowski qui va s'avérer positive. On le décompense, vous voyez. Et alors, soyez bien attentifs, parce que ça va être assez impressionnant. On le remet en position primaire. Il est très décompensé. Il a pratiquement 25 dioptries de hauteur. Voilà. Il ferme un peu les yeux. Et clac ! Il refusionne. Donc, quatre congénitales classiques, avec une capacité fusionnelle verticale très élevée jusqu'à 25 dioptries. Et on a même du mal à le redécompenser après. Donc, un très joli quatre avec une belle capacité fusionnelle, un magnifique upshot. Voilà. L'impotence dans le champ d'action de l'oblique sup. Et son encastère caractéristique. Donc, ça, c'était un cas de trauma crânien. Donc, un cas trachy. Donc, elle cherche sa position qui va supprimer la diplopie, qui était pratiquement de 45 degrés. Donc, elle est vraiment en recherche de supprimer sa diplopie. Voilà. On la décompense. Hypertropie droite. En position primaire. Un Bielchowski qui va être très positif aussi. Un bel upshot. Voilà, qu'on va tester en élévation. Et qui sera encore plus marquée, une déviation verticale un peu plus marquée, dans le regard en bas, parce qu'on va favoriser, on va être dans le champ d'action d'oblique sup. Du coup, voilà. Alors, le dernier cas. Pas grand-chose en position primaire. On n'a pas changé de chapitre. On est encore sur les 4. Pas beaucoup d'upshoots. Mais, malgré tout, on a l'impression qu'il se passe des choses. Donc, finalement, on sent qu'il y a un peu de sémiologie du 4. Mais un examen qui est... Voilà, il n'y a pas de choses très franches. C'est la paroi qui va vraiment faire le diagnostic avec une exyclo majeure dans le regard en bas de 24, qui est typique d'un double 4. Voilà. Donc, il pensait notamment... Donc, là, c'était après une chirurgie, une neurochirurgie. Et pourtant, on peut marcher... ... ... ... Sous-titrage ST' 501